On va se y enner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Michel Bernier, Evangéli, Philippe Vandel, Mustapha El Atraci, et Pierre Bémichoux. Vous avez failli arriver en retard Philippe et Pierre. Ça roulait très très mal. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble pour arriver à ce temps-là ? On se rhabillait. Pierre, vous avez un mot d'excuse ? Oui, j'ai un mot d'excuse de M. Vandel. En plus, Evangéli s'était mise en beauté pour vous attendre. Depuis, j'ai eu le temps de devenir moche entre-temps. Écoutez, j'ai connu votre maman l'autre jour, je l'ai vue dans une émission de télévision. Ah ! Elle est drôlement mieux que vous. Ah ! Tant mieux pour elle, c'est vrai plaisir. Tant mieux pour vous, parce que rien n'est mieux que d'avoir une jolie maman. Ah, c'est gentil, elle est très content. Les mamans restent et la beauté passe. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas ce que je voulais dire, le contraire. Mais alors, à part ça, comment ça va, petite Evangélie ? Ça va bien. Toujours à la Sorbonne ? Toujours... Probe à la Sorbonne. C'est gentil, ça. Oh, ben, Elisabeth Tessier a bien fait une thèse à la Sorbonne. Pourquoi pas, Evangélie ? Oui, mais elle, c'était prévue d'avance. On s'entendait qu'elle ne pouvait pas le prévoir. Vous pourriez dire bonjour à Michel Bernier aussi, qui fait la gueule à les jaloux. Michel Bernier ? Oui, oui. De Paris ? Elle-même ! De ses environs. Moi qui ai chanté en duo avec Evangélie à la télévision française. Mais qui ne vous a pas vu ? Voilà, qui ne m'a pas vu ? Je vous signale, Pierre, que les auditeurs, en apprenant votre présence ici, en même temps que celle d'Evangélie, depuis ce matin, envoient des mails à la station en disant « Mais le duo, Evangélie-Pierre-Bénichoux, à quand, à quand, à quand ? » Oh non, je ne chante pas ce matin du tout. C'est vrai, cet après-midi aussi. Ce matin, j'ai chanté un peu, mais j'ai peur de voir la voix rouillée par tout ce que j'ai fait ce matin. Oh, j'ai chanté ce matin devant. Devant son miroir. Non, 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 écoutez, on fait ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais faire un film, non pas sur Edith Piaf, mais sur Jacqueline François, et vous serez la vedette. Je ne sais pas si ça aura l'authentissement qu'a eu le film sur l'amour, mais ça peut marcher quand même. Ça sera dur d'avoir un prix. Déjà, je ne connais pas bien la chanteuse, il va falloir que je révise. Vous ne connaissez pas bien la chanteuse ? Jacqueline François, non, c'est normal qu'elle ne connaisse pas. Non, mais il faudra en faire un sur Georgette Le Maire, parce qu'elles étaient en concurrence. Ah non, c'était Mireille Mathieu. Ah, Mireille Mathieu, je connais. On disait toutes les deux, c'est la nouvelle Piaf. Voilà, absolument. La Mireille Mathieu et la Georgette Le Maire. Vous, on a dit quoi quand vous êtes arrivés ? Vous êtes la nouvelle ? Isabelle Boulet. Ah, mais on n'était pas loin. C'est lui Boulet, c'est sa cousine, Isabelle. Je savais qu'on allait se barrer. Je savais qu'elle mettrait les rieurs de son côté, que ce ne serait pas le genre de la mélancolie. En plus, c'est vrai, Isabelle Boulet. On vous disait la nouvelle Isabelle Boulet. Oui, et ce qui est marrant, c'est que je chantais ses chansons, donc les gens ne s'étaient pas trompés. Pierre, il ne sait même pas qui c'est Isabelle Boulet. C'est l'ancienne évangélique. Bien sûr, je sais qui c'est. Faites-lui à Pierre une chanson d'Isabelle Boulet, juste comme ça pour nous. Alors, ce n'est pas ce que je pense, parce que la chanson, c'est « Je t'oublierai ». C'est une formule. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, que tout autour de moi... « Je t'oublierai » n'est jamais bien loin quand même. C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même de « Je t'oublierai ». C'est quand même fou cette chanson. Il n'y a pas un autre succès plus connu ? Si, il y avait... Je m'en rappelle. Je sens que je me rappelle. « Regarde-moi ». « Regarde-moi, regarde-moi ! » 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 « Tu ne connais que des chansons de CM2. » « Comment on a pu faire pour gagner ? » « N'oublions pas les paroles ! » « Je reviens, si vous le voulez bien, à Marion Cotillard, notre comédienne française qui a remporté un Oscar. Plus personne ne peut l'ignorer aujourd'hui. » « Ah, et Marion Cotillard est souvent comparée évidemment à Simone Signoret, la dernière française à avoir remporté un Oscar. Pourtant, pourtant, c'est plutôt à Sophia Loren qu'elle devrait être comparée. Pour quelles raisons ? » « Son physique. » « Non, pas pour son physique. » « Son âge. » « Pas pour son âge. » « Sophia Loren est la seule vedette européenne avec Simone Signoret, avant Marion Cotillard, à avoir gagné un Oscar. » « Oui. » « C'était pour un film qu'elle avait fait, où elle incarnait une chanteuse, justement. » « Le film s'appelait La Tchocchiara. » « La Tchocchiara, où jouait Belmondo. » « Et alors pourquoi doit-on comparer plus Marion Cotillard à Sophia Loren qu'à Simone Signoret ? » « Parce que c'était un film étranger. » « Ah, c'était pas un film anglais. » « C'était le film dans la langue de l'actrice. » « Oui, c'est ça. » « Bonne réponse de Michel Bernier et Philippe Vandel. » « Exactement, Marion Cotillard a été récompensée pour un film français et Sophia Loren avait été récompensée avec un Oscar pour un film italien, ce qui n'était pas le cas de Simone Signoret qui jouait dans un film américain ou anglais. » « Anglais, qui s'appelait Le chemin de la Haute-Ville. » « Voilà pourquoi c'est pas bête de la part du journaliste de 20 minutes, le journal gratuit. » « Oui, enfin, ça ne vaut pas de quoi penser aux Figaro, un truc comme ça. » « Oh, quand même ! » « Non, je veux dire, oui, c'est pas bête. » « Écoutez, je suis désolé, mais c'est le seul article, moi, où j'apprenais ce matin que Sophia Loren a été l'actrice précédente à avoir eu un Oscar pour un film joué dans sa langue. » « Dans sa langue, ça, je ne le savais pas. » « Eh bien, oui. » « Mais dans sa langue, ça ne veut plus rien dire étant donné que tout est doublé, maintenant. » « Et non, justement, le film La Monde n'est pas doublé, il est sous-titré aux Etats-Unis. » « C'est ça qui est dingue. » « Mais oui, enfin, Pierre Bénichoux. » « Subtitré. » « Vous êtes un peu têtu, quand même, de temps en temps, Pierre. » « Non, pas du tout. » « Ah si, un peu, un peu. » « Pas du tout. » « Non, parce qu'on ne pouvait pas chanter des chansons de piaf. » « Ça donnerait quoi, des chansons de piaf en anglais ? » « Il y en a chantées beaucoup en anglais. » « J'ai un disque entier, un CD entier de piaf chantant en anglais. » « Ah, you can come Miller. » « Ah, you can come Miller. » « Ça, c'est de l'allemand, non ? » « To go on my table. » « Comment avez-vous gagné ? » « Put your feet in the table. » « No, no, nothing. » « I don't regret nothing. » « C'est pas mal, ça. » « Non, mais il y a eu l'hymne à la voix, pour de vrai. » « The blue of your eyes. » « Ça, ça va mieux. » « He was wearing pants on his motorbike. » « With a eagle in his back. » « C'est pas mal, non ? » « When he take his arm. » « Oui, mais ça. » « Ça, ça existe. » « Ça, ça existe. » « Ah, c'est de l'hymne. » « Ah, voilà. » « Ah, ici, là, il finit. » « Je te cache. » « Hold me close and hold me fast. » « The magic spell you cast. » « This is la vie en rose. » « Quelle jolie, quelle jolie. » « When you kiss me, heaven's eyes. » « And though I close my eyes. » « I see la vie en rose. » « C'est chouette, hein, quand même. » « Même en anglais souffle, la vie en rose. » « Elle apprenait tout phonétique. » « Elle ne parlait pas une brogue d'anglais. » « Comme Mireille Mathieu quand elle chante en français. » « Mais c'est bien parce que l'émotion passe quand même. » « Vous chantez en anglais, vous ? » « Oui, beaucoup, beaucoup. J'aime bien. » « En anglais, italien aussi. » « En italien aussi ? » « Chantez-nous quelque chose en italien. » « La Felicita. » « Non. » « C'est espagnol, ça ? » « Parce que Pierre est très sensible à l'Italie, à la langue italienne. » « Je veux dire, là, vous allez le faire craquer. » « Alors, Marco Masini ou Laura Posini ? » « Oh, celui que tu veux. » « Il y a une fille, dedans, il y a un garçon et une fille. » « Laura Posini, allez. » « Vous n'êtes pas en train de craquer, Pierre, finalement ? » « Puisqu'on est dans les ritournelles, il y a une ritournelle qui, à Lyon, fait beaucoup parler. » « C'est la mélodie qui signale aux piétons malvoyants que le feu est vert pour eux et qu'ils peuvent traverser. » « Pourquoi cette mélodie engendre-t-elle une polémique ? » « Que c'est Gilbert Montagné qui l'a composée ? » « Non, non, non. » « Parce que c'est un air, c'est une chanson paillarde habituellement. » « Et tous les gamins se mettent à chanter les paroles que vous connaissez, que chacun connaît ici. » « C'est en France ? » « Oui, à Lyon. » « La Marseillais. » « Lyon, c'est quelque part en haut. » « Nous sommes jusqu'à 18 heures. » « Il faut que j'écoute. » « C'est un air, donc c'est un air connu, non ? » « Ce sont quelques notes de musique. » « Vous savez qu'ils sont au feu pour permettre aux non-voyants, aux aveugles de se dire « Tiens, c'est à moi de passer, c'est à nous les piétons de passer. » « Et ça pose problème. » « Pourquoi ? » « Ça fait peur ? » « C'est-à-dire, par exemple... » « Eh bien, genre... » « Non, je ne veux pas traverser. » « Non, je ne veux pas traverser. » « Non, la musique, c'est plus bleue que le bleu. » « Justement, on ne peut pas savoir ce que c'est la musique, ça va nous aider. » « En plus, je ne la connais pas, pour tout vous dire. » « Ce n'est pas ça, le problème. » « Ce n'est pas de quelle musique il s'agit... » « Enfin, si, le problème, c'est bien de quelle musique il s'agit, mais le problème en soi n'est pas le... » « Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. » « C'est pas la musique qu'on voit. » « C'est qu'elle rappelle autre chose. » « Voilà, exactement. » « Ah, qu'est-ce qu'elle rappelle ? » « Elle rappelle traverser, alors qu'ils l'ont changé, ils l'ont pas changé. » « C'est un bruit de klaxon ? C'est une vraie musique ? C'est un signal ? » « C'est une chanson ? » « Ce sont des notes de musique qui sont les mêmes que... » « Un klaxon. » « Que les pompiers ? » « Qu'un klaxon, en quelque sorte, oui. » « Qu'une sirène de pompier ? » « Voilà, exactement. » « Pas de sirène de police. » « Une sirène de police. » « Non. » « Les ambulances. » « Pas l'ambulance. » « Salut. » « Ça ressemble à la musique d'un véhicule ? » « Oui, exactement. » « Ah, la musique, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? » « Le klaxon connu, là. » « Le ting des bus. » « Pas tout à fait des bus, mais qu'est-ce qu'il y a ? » « Des autres. » « Du tramway. » « La musique que Lyon a choisie pour ses feux tricolores... » « C'est la même. » « Et la même qui signale l'arrivée du tramway. » « Du, 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 ça, oui. » « Alors, vous imaginez le pauvre aveugle qui a... » « Je prends le tramway ou je traverse, oui. » « Bonne réponse de Philippe Vandel. » « C'est con, quand même, franchement. » « C'est pas mal, hein. » « L'association des non-voyants, point de vue, c'est son nom, a décidé de porter plainte. » « Point de vue, pas de vue. » « Ils font toujours des jeux de mots. » « Tu remarques que les aveugles sont gais comme des pinçons. » « Et les sourds, tristes, comme un jour sans pain. » « C'est la chose la plus extraordinaire du monde. » « Ah bon ? Oui, c'est vrai. » « C'est la chose qui a été révélée par des études médicales. » « C'est que si on vous demandait qu'est-ce que vous préférez, être sourd ou aveugle, entre deux catastrophes, vous préférez être sourd, évidemment. » « Eh bien, il se trouve que tout le monde répondrait comme nous, mais que les aveugles sont observés comme des gens gais et les sourds comme des gens désespérés. » « C'est une chose quand même assez inouïe. » « Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. » « Bonsoir, chers auditeurs. » « Je pense que c'est parce que les sourds ne peuvent pas vous entendre. » « Alors que les aveugles se passent très bien de vous voir. » « Alors que les aveugles peuvent toucher. » « C'est parce qu'ils peuvent toucher. » « C'est ça qui les rend gai. » « C'est une chose inexplicable. » « Moi, j'en ai parlé avec des tas de médecins. » « C'est comme ça. » « Comment ? » « On a une perception différente du monde extérieur. » « Parce que ce que vous dites, Pierre, est toujours vrai pour les aveugles et de moins en moins vrai pour les sourds. » « C'était vrai, je pense, il y a 10 ou 20 ans. » « Mais aujourd'hui, les malentendants, on a beaucoup progressé. » « Bien sûr, dans la correction et dans ce domaine. » « C'est vrai qu'il est très rare d'être sourd comme un pot. » « Vous-même, vous préférez être quoi, Evangélie ? » « C'est vrai que quand on voit Gilbert Montagnier, il est très joyeux. » « Moi, je préférerais être sourd. » « Pour pas longtemps. » « Non, là, vraiment, s'il faut choisir. » « Mais on n'est pas obligé de prendre l'exemple sur un vrai aveugle qu'on connaît. » « On peut se dire, non, mais c'est bizarre comme choix. » « C'est déjà un choix bizarre de vouloir un handicap, déjà. » « Non, c'est dur de choisir. » « Non, mais je préférerais ne pas voir. » « Comme ça, je pourrais tripoter. » « On ne pourrait pas m'en vouloir. » « Vous n'avez pas vu ? » « Oui, mais ce tripoter, ça rend sourd. » « Oui, mais tout seul. » « Ah bon. » « Quelle grève étonnante a fait rager hier des milliers de Français ? » « Ah ben, c'est la grève des téléskis. » « La grève de Courchevel. » « Bonne réponse de Philippe Vendel. » « Et Michel Berger. » « Les radios étaient pleines de ça, de cette catastrophe nationale. » « Il y a les tirs-fesses ou je ne sais pas, ou les téléskis en panne, en grève à Courchevel. » « Tu te rends compte ? Le monde est à feu et à sang. » « Qu'est-ce qui se passe en France ? » « Oh ben, dis donc, tu ne te rends pas en compte avec tout le prix qu'on a payé déjà, avec les skis, les gosses et tout. » « Puis on avait pris les abonnements. » « Est-ce qu'ils remboursent ces abonnements ? » « Oui, mais quand même, il y a le sandwich qu'on a acheté. » « C'est combien ça coûte là-haut. » « Mais qu'ils n'y aillent pas là-haut ! » « J'en reviens, moi. » « Vous savez pas ce que c'est que cette cohue ? » « Vous savez pas ce que c'est que ces enfants ? » « Ils sont là partout. » « Ils vont se casser les jambes. » « Mais non, c'est atroce. » « Et alors là, bon, qu'ils y aillent, s'ils veulent faire ça, ça fait marcher le commerce de trois petits villages de montagne qui sont devenus des saints trempés de la montagne, là. Chiant comme tout, atroce, ridicule, froid. » « Ça nous a envie d'y aller. » « Mais qu'ils y aillent, s'ils veulent. » « Mais qu'on en fasse un événement national. » « Grève des remontes-pentes. » « Putain, non, je me dis pas. » « T'as l'impression qu'on a enlevé le lait dans les crèches pour enfants, quoi. » « En même temps, ils le rêvent pendant l'été, tout le monde s'en serait foutu. » « Mais qu'ils le fassent l'été, l'hiver, qu'ils suppriment les remontes-pentes. » « Non, là où Pierre, je suis absolument d'accord avec Pierre, c'est qu'en même temps, c'est jamais qu'une station. » « Si encore, il y avait la grève de tous les remontes-pentes, avec toutes les familles pendant tout l'été. » « Mais on s'en fout aussi ! » « Vous savez combien de gens vont au ski ? » « Vous savez combien de gens vont au ski ? » « Je crois que c'est 3 à 5 %. » « Ça concerne très très peu de gens. » « Là, il y a 20 000 skieurs qui sont restés désespérément immobiles. » « Pas un employé de télésièges, pas un perchman à l'horizon. » « Tous avaient décidé de se mettre en grève. » « Et alors effectivement, on a là quelques réflexions de vacanciers des sports d'hiver qui disent, quand même, on se tape des grèves toute l'année dans la région parisienne. » « Et quand on arrive à la montagne, les grévistes nous gâchent encore nos vacances. » « C'est terrible. » « On est maudits. » « Alors, M. Laguigne, on est partis au ski. » « Non, 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 mais c'est affreux. Tu ne te rends pas compte ? » « Il y avait des maquis, là. Il y a eu des maquisards qui ont été fusillés, des trucs comme ça. » « Oui, mais les téléskis marchaient, attention ! » « Non, mais les cabines et l'œuf. » « T'es déjà monté dans un œuf ? » « T'as l'impression d'être à la foire du trône. » « Tu vois tout le truc avec la montagne hostile. » « Rien n'est plus hostile que la montagne. » « À part la mer. » « Rien n'est plus hostile que la montagne. » « Non, mais sérieusement. » « Il n'y a que la ville qui est un peu calme. » « De temps en temps, la ville peut être accueillante. » « Non, mais là, tu te vois tes mendiants, par exemple. » « Va mendier sur la montagne. » « Tu ne peux pas te caler contre un coin de maison comme ça ? » « Tente ta sébille. » « Est-ce que c'est une sébille, ma chérie ? » « Oui, c'est quand tu es tombée et on te prend, mais sur une... » « Non, c'est une béquille, ça. » « Non, là, là, c'est pas le... » « Une cibillère. » « C'est une cibillère. » « Ça n'a rien à voir. » « Je savais que ça ne serait pas une question qui ferait plus. » « Une sébille, c'est quoi une sébille ? » « Remettez-le dans le contexte de la phrase pour que j'essaie de comprendre. » « Il y a un maçon et s'il n'y avait pas de sébille, ce serait un mâcon. » « Oh là, ça va être plus compliqué. » « Ah, c'est dit ! » « Non, c'est dit, là, c'est dit. » « Ça n'a rien à voir. » « Les gens qui mendient dans la rue, ils tendent une sébille. » « La main ? » « Non, une petite coupelle. » « Comme une petite écuelle. » « C'est un mot qu'on utilise encore ? » « Oui, bien sûr. » « Tendre la main, maintenant. » « Il y a même des pauvres qui n'ont plus de sébille tellement ils sont pauvres. » « C'est ça. » « Ils l'ont revendu. » « Des pauvres sons. » « Monsieur Drouillon, ex-secrétaire perpétuel de l'Académie française et grand écrivain gaulliste, » « disait que les révolutionnaires en peau de lapin de mai 68 avaient une sébille dans une main et un cocktail monotov dans l'autre. » « Tu vois ce que ça veut dire ? » « Cocktail, oui. Cocktail monotov. » « C'est quoi, cocktail monotov ? » « C'est une bombe artisanale. » « C'est un mojito. » « Une bombe artisanale, bien joué. » « Et la sébille, c'est pour mendier. » « Ils menaçaient d'un côté, ils mendiaient de l'autre. » « Eh bien, vous m'en direz tant. » « Vous m'en direz tant. » « Il faudrait monter une pièce qui s'appelle « L'éducation de Rita. » » « Laurent, vous qui êtes producteur de théâtre. » « Avec Pierre et Ève. » « Je pense que ça pourrait faire un bon spectacle. » « J'en reviens à mes montes-pentes, surtout. » « Après avoir obtenu des revalorisations salariales, les grévistes exigent maintenant la tête du directeur d'exploitation des remontes-pentes de Courchevel. » « La direction reste inflexible sur ce point. » « La grève aurait été reconduite. » « J'ai entendu ce matin à la radio à 8h pour vous dire à quel point l'affaire est grave. » « Et Pierre a raison. » « À 8h, 1, le type a été viré. » « 2, le jour de grève d'hier sera payé. » « Sinon, les mecs ne se remettaient pas au travail. » « C'est un boulot pas facile, il a raison. 20 000 personnes, c'est un stade. Un match de foot, c'est 30 000 personnes. » « Je le ferais le premier à hurler si j'étais au ski. » « Mais je suis le premier à hurler aussi comme mon attenteur ne marche pas chez moi. » « C'est pas pourquoi qu'à 8h, 1, sur tous les trucs, on oublie le président de la République qui s'explique je ne sais pas quoi. » « On oublie Poutine, on oublie Massin, on oublie le voyage du patron du FMI en Afrique, on oublie toutes les choses importantes, on oublie, on oublie même, on oublie même, Tortillard, comment ça s'appelle ? » « Cotillard. » « On oublie même Coquillard. » « Coquillard. » « Pour aller parler des rebonds de pente qui ne marchent pas, des machins comme ça. » « Il y a quand même, parce que vous dites, oui, ces connards des sports divers, parce que je vous connais, je le connais, votre discours, Pierre Benichaud, mais les enfants, plusieurs centaines, d'enfants et inscrits à des cours, parmi les milliers de skieurs, étaient venus spécialement à Courchevel, et ils ont dû patienter au pied des pistes désertes, et finalement, vous savez ce qu'on a fait ? On a fait des navettes pour les conduire dans des stations voisines, à Méribel, et à la Tania, je ne connais pas ça, la Tania. » « Mais non, t'as l'accusé, non ? » « Non, la Tania, la Tania. » « Parce que, je vais vous dire un truc. » « Ils faisaient la météo sur Canal, la Tania. » « À Courchevel, ils n'avaient rien à foutre, là, les gosses. » « Oui. » « Mais quand on les a envoyés dans des vraies stations pour gosses, Courchevel, c'est des stations de riches. » « Ah oui ? » « Je ne vais pas pleurer. » « Je ne vais pas pleurer sur les gosses des gens qui gagnent plus de 3 000 euros par mois. » « C'est vrai que tout est hors de prix, là. » « Ah non, c'est vrai, Courchevel, c'est une station... » « À mon avis, c'est pour ça que ça a été vite réglé, cette affaire, parce que Courchevel, effectivement, c'est... » « Ils perdent de l'argent tous les jours. » « Mais c'est quand même riche comme station. » « C'est vrai, c'est l'idée. » « Courchevel ? » « On dit Courche, d'ailleurs. » « On dit Courche, mais à Courche ! » « Vous étiez où, vous, Pierre, quand vous êtes allé au sport d'hiver, là, il y a 15 jours ? » « Moi, j'étais à Closteuse et à Stade. » « Non, pas du tout. Je suis allé trois jours à Cham. » « Pierre, juste une fois encore, parce que parfois, vous avez tendance à... » « Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive que vous nous racontiez des histoires à plusieurs reprises. » « Mais là, je sais que vous ne nous l'avez raconté qu'une fois, parce que j'ai en mémoire toutes les émissions que nous avons faites ensemble, parce qu'elles sont, pour moi, immortelles, cher Pierre. » « Non, pas immortelles. Elles ont fait ta carrière, oui. » « Il y a une anecdote que vous m'avez racontée qu'une seule fois, et elle me fait encore rire. » « C'est quand, pour la première fois, vous êtes allé couvrir, je crois, les Jeux Olympiques d'hiver, ou un championnat, et que votre maman a essayé de vous regarder à la télévision. Vous pouvez me la raconter ? » « Nous sommes d'une famille de gens d'Afrique du Nord. Bon. Le ski et la neige, ce n'est pas notre élément. » « Et un jour, je dis à ma mère, j'étais jeune reporter, et je lui dis, je vais, ou à Wengen, je ne sais pas, pour faire le championnat du monde de ski. » « Alors, qui se bulle ? » « Alors, elle me dit, « Ah oui, c'est bien. T'as un équipement, au moins ? » « Alors, je dis, oui, oui. Qui pensait un équipement ? J'avais 25 ans, tu penses à un équipement ? » « Moi, j'avais des mocassins, puis par-dessus, s'il faut, mais il n'y a pas de truc. » « Je trouvais grotesque, déjà. Déjà, j'étais un précurseur, je trouvais grotesque, les anoraks, les fuseaux, comme on portait à l'époque, et c'était bon. » « J'arrive donc à l'hôtel, je me mets à l'hôtel. Là, je me mets potes avec tous les gens. » « Comme à l'époque, j'étais assez drôle, tu sais, c'était top. » « Et donc, il y avait Honoré Bonnet, qui était le patron de l'équipe de France. » « Et au bout de deux jours, où j'étais là à boire des coups à l'hôtel, il me dit, mais monte une fois au moins, voir le truc. » « Moi, je faisais des interviews, je ne faisais pas des critiques du style de ski. » « Je monte là-haut, et là, je me mets au bar, là, devant l'arrivée. » « C'est votre métier ! » « Et je suis habillé normalement, quoi. J'ai un costume gris assez léger, des petits trucs comme ça, puis j'enlève mon par-dessus. » « Et les mecs me voient, tout ça. Et à un moment, je m'aventure un tout petit peu, mais à un mètre du bar, sur la piste. » « Un des descendeurs qui me voit, et il vient vers moi, il loupe son arrêt, et on roule tous les deux. » « On fait un tournée-boulée assez violent, comme ça. » « Je me relève, mais on dit, t'as pas mal, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, ça s'arrose, mais on était contents. » « Et je rentre à Paris cinq jours plus tard, ma mère me dit, alors, ton équipement était bien ? » « Ah, je dis, oui, 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 qu'est-ce que tu avais ? » « Je dis, ben, un gros anorak, puis un fuseau en velours, et puis je raconte de trucs comme ça. » « Elle me dit, espèce de menteur, je dis, pourquoi elle me dit, parce que toute la France t'a vu à la télévision avec ton costume gris ? » « Avec ton costume gris et tes mocassins, comme quand le skieur, c'était Péria d'ailleurs, t'es tombé dessus, et vous avez fait à vous les bouler ensemble. » « Ça a été filmé, alors ? » « Ça a été filmé, comme ils n'avaient rien à mettre, il n'y avait pas de grève de... » « Il n'y avait pas de grève de macassins ! » « Il n'y avait pas Marion Cotillard qui avait gagné... » « Et puis il paraît qu'elle a gagné l'Oscar, hein ? » « Oui ! » « Ah non, non, moi je te dis ! » « D'autres questions, attention, c'est parti ! » « Vous avez vu, évidemment, que le gouvernement va tenter de lutter contre les hausses de prix abusives, suite à cette enquête de 60 millions de consommateurs qui montrent que certains produits auraient augmenté jusqu'à 48, 50% ! » « C'est incroyable ! » « Plus que ça, 50%, je peux vous donner certains tarifs, par exemple, les six yaourts au sucre de canne de chez Yoplait ont augmenté de 40%. Le lait bébé Candia, suite Baby, 1 litre, multiplié par 6, parce que c'est pas que de 6, plus 48%. Les spaghettis tout budget de 1 kilo, plus 44%. Le jambon blanc Fleury Michon, le supérieur, plus 44%. Le salaire du président, 170%. Eh bien, non, ça c'est autre chose, mais vous allez voir, vous n'êtes pas si loin de la réponse. Qu'est-ce qui a augmenté de 32% ? Le camembert, puisque président. Le camembert président ! Bonne réponse ! Bonne réponse d'Evangeli ! À la collégiale, parce que tu m'as quand même aidé, du coup. C'est vrai, mais c'est toi. Sans le savoir. Le camembert président a augmenté de 32% d'après l'enquête, 60 millions de consommateurs, c'est quand même drôle. C'est un truc incroyable, quand même, qu'il soit possible d'augmenter un prix de 42%. Je ne suis pas pour la liberté des prix, on sait bien que sans ça, on tombe dans le dirigisme, dans le communisme, dans tout ce qu'on veut, mais qu'on puisse augmenter de 42%. Moi, tout ceci m'écœur, Laurent, pour tout vous dire. Vous savez, ce qui m'écœur, ce qui m'écœur, c'est qu'on n'a jamais le patron de Carrefour à un micro. Si ! Il y en a eu un ce matin, un des directeurs. Le seul qui parle, c'est Leclerc. C'est pas Leclerc ou Carrefour, je ne sais pas. Ah, c'est pas la même chose. Et qu'il disait, il faut savoir si c'était 42% par rapport à un prix normal ou à un prix promotion. C'est-à-dire que, promotion, ils font 4% de moins. Et donc, peut-être qu'ils n'ont augmenté que 39%. Il dit, il faut vérifier. Non mais, c'est un grand point, les gens pour des cons. On les prend pour des cons. Mais comme c'est des annonceurs, Pierre, on ne peut rien dire. Voilà, c'est ça le truc. Pourquoi ? Enfin, c'est peut-être une question naïve, mais pourquoi ils augmentent ? C'est la production qui est plus dure. C'est le blé qui est plus cher. Et le lait. Le lait, le blé. Mais sauf qu'ils ont augmenté de 20% en un an. Et là, ils ont augmenté de 40% en 3 mois. Donc, on voit bien où est l'arnaque. En 3 mois. Comment on va ? On n'est pas compte, quand vous faites vos courses, que les prix ont augmenté, Ève ? C'est mon chéri qui s'y colle. C'est pas vrai ? C'est mon chéri qui s'y colle. Maintenant, on est à la campagne. Maintenant, je l'accompagne, justement. Comme on est à la campagne, c'est plus cool. T'as la campagne, c'est moi qui l'accompagne. C'est mon chéri qui s'y colle. On a l'impression d'une chanson. Oui. Je l'emmerde. Il est toujours là. Il est mignon. Il est toujours là. Il y avait une chanson. Il est toujours derrière. Et c'est lui qui s'y colle. C'est où ça ? Il est derrière. Elle est vraiment mignonne. Elle est vraiment mignonne. C'est une enfant. C'est une fleur qui rêve. C'est gentil. Une fleur. C'est pas mal bousculé, mais... Épanoui. Le président polonais conservateur, Leszka Zinski, est l'objet de critiques qui font même vendre des t-shirts sur Internet. Pour quelles raisons et que peut-on lire sur les t-shirts qui s'attaquent au président polonais, Leszka Zinski ? Il a dit à un type « Casse-toi, pauvre con ». Bonne réponse de Philippe Vordel. C'est pas vrai. Exactement, exactement. Exactement la même phrase que celle de Nicolas Sarkozy. Sarkozy n'a pas l'exclusivité de « Casse-toi, pauvre con ». Le président polonais a eu aussi recours à ce langage fleuri et est même poursuivi par l'homme qui l'a insulté. Le site a été créé et vend des t-shirts et bracelets qui arborent cette insulte en polonais, évidemment. Il a dit la même phrase. En même temps, quasiment, il y a quelque chose dans l'air ? Ah non, pas en même temps. C'était il y a plusieurs mois de ça pour le président polonais. Il a recopié alors Nicolas parce qu'il voulait avoir des t-shirts à son effigie, peut-être. Ah, vous avez raison. Peut-être pour courir. Il a eu vent de l'histoire. Et pour faire son jogging, il voulait avoir les mêmes t-shirts. Vous avez vu que le président, en tout cas, au lecteur du Parisien, a expliqué que oui, il est humain mais peut-être qu'il n'aurait pas dû répondre. Non, pas du tout. Il n'a pas expliqué ça. Vous n'avez pas entendu la suite de la polémique aujourd'hui sur les radios. Allez-y. Ils n'ont pas parlé que des stations de ski. En fait, il y a encore une polémique dans la polémique. C'est qu'il n'a jamais dit ça aux Parisiens. L'entretien a été envoyé à l'Élysée pour relecture comme ça se fait et il a rajouté la phrase « Peut-être n'aurais-je pas dû le dire ». Ah oui. Et donc, il y a une telle polémique que demain, le Parisien passe l'entretien original parce que les lecteurs qui étaient là ce n'était pas une vraie interview c'était des lecteurs du Parisien ont dit « Mais jamais le Président a dit ça ». Et donc, il y a une nouvelle polémique. Donc, en plus, il ne l'a même pas dit. C'est très compliqué parce qu'une interview n'existe que quand elle est imprimée puisque quand un article ne se fait jamais relire un journaliste ne doit pas faire relire un article sur M. Riquier de lui faire relire c'est honteux même pour mon meilleur ami je ne le ferai pas parce que tu es libre d'écrire ce que tu veux. En Amérique, ils ont fait une chose différente qui est quand même la patrie d'une presse la presse anglo-saxonne est quand même celle qui a le plus de déontologie donc, on fait lire tout ce qui est « quotes » c'est-à-dire tout ce qui est citation si tu dis d'ailleurs, il avait dit « Ma mère, je m'en fous je veux qu'elle crève » tout ça et pour ça, c'est un salaud tu peux dire que c'est un salaud mais la phrase que tu cites tu la montres quand c'est un article une interview question-réponse l'article n'est plus du journaliste mais de l'interviewer donc il est normal de lui faire relire et il a le droit de repentir c'est-à-dire le droit de changer les réponses qu'il a faites et elle n'est réelle que quand elle est publiée parce qu'avant bien sûr moi combien de fois j'ai fait les trucs et on négocie toujours on dit mais non mais il faut laisser ça il faut laisser De Gaulle est un con ah oui mais si je laisse De Gaulle est un con vous m'enlevez quand je dis Hitler est un type bien d'accord bon c'est vrai Pierre est-ce que c'est pour ça que maintenant dans les interviews comme tu dis question-réponse il y a écrit rire entre parenthèses à chaque fois tu sais pour préciser qu'il y a des phrases ce qui n'est d'ailleurs pas le cas tout le monde tous les journaux pardon de dire ça mais il faut atteindre un certain pardon mais je dis la vérité il n'y a pas longtemps moi qu'on m'autorise à relire ce que tu dis à relire ce que je dis parce que tu ne le demandes pas c'est pas parce que tu ne le demandes pas parce que les journalistes si vous n'avez pas de notoriété ils s'en foutent et ils ne vous les redonnent pas à relire c'est simplement arriver à un certain degré de notoriété qui vous accorde le droit il faut téléphoner au rédacteur il faut dire cet article ne sera pas publié mais également on a le droit oui mais quand vous n'avez quand vous n'avez pas de notoriété vous en foutez parce que ce que vous voulez c'est un article même si les phrases vous comprenez ce que je veux dire c'est ça la différence si vous permettez que je continue cette ennuyeuse démonstration c'est que vous avez vu la différence donc entre une interview qu'on a le droit de relire et lui avait absolument le droit de rajouter j'aurais mieux fait de ne pas de ne pas lui dire ça à sa sérieuse jeune homme c'est l'interview bien qu'il ne l'ait pas dit pendant l'interview puisqu'il le dit après que c'est lui qui parle mais là c'est pas pareil parce que ce n'est pas un interviewer qui parle ce sont des lecteurs ce sont des lecteurs donc c'est un cas d'espèce vous voulez vous expliquer ce cas d'espèce ? il est content quand même les lecteurs du parisien puisque Carlita est apparu vous avez vu c'était Carlita il paraît qu'il l'appelle Carlita à 9h55 costume rayé noir le président passe une tête salon Murat au rez-de-chaussée où les huit lecteurs du parisien patientent vous êtes dans la salle du conseil des ministres lance le chef de l'état et derrière lui arrive Carla Bruni vous connaissez ma femme s'amuse-t-il ravi de son petit effet elle est belle ça n'est rien que ça c'est à dire qu'il les accumule tu la connais poulette ? en soi c'est pas grave c'est de l'humour c'est pas ça mais c'est qu'on lui reproche on dit les français prennent très très mal le fait qu'ils l'exhibent comme ça tu fais gaffe tu te tiens pendant une matinée je crois que je vous trouve dur là dessus il faut pas tout lui tout lui a puté si elle elle dirait vous connaissez mon mari tout le monde rigole c'est pareil c'est une vanne la première dame qu'il appelle tendrement Carlita serre les mains paraît intimidée vous êtes là depuis 8h moins et quart dit-elle d'une petite voix avant de partir pour une séance d'enregistrement là j'ajoute qu'il sera d'une petite voix aussi j'allais dire que ça ne changerait rien enfin voilà c'est sympa je suis d'accord avec vous le fait qu'il ait présenté avec les électeurs sur Carlita il pourrait peut-être éviter de l'appeler Carlita Carlita oui en tout cas Carla c'est le nom et Carlita je veux dire la petite Carla qu'est-ce qu'il faudra qu'elle mesure 2m30 non mais t'imagines pas t'imagines pas Chirac dire ah vous connaissez Bernadette Ita c'est impensable Bernie Bernie oui mais Bernadette est devenue connue parce qu'elle est devenue madame Chirac celui qui a lancé ça c'est de Gaulle quand il disait il y a Vovone c'est juste impensable voilà en tout cas le président s'est expliqué il en avait besoin aussi de cette interview face au lecteur ça permet de remettre les choses les pendules à leur place vous pensez que c'est pas une bonne opération oui c'est peut-être je sais plus on sait plus il aime tellement rater c'est voilà c'est un type qui veut être aimé pour ce qu'il est et pour ses défauts et il dit oui c'est vrai il le dit un peu d'ailleurs oui oui je suis colérique oui je suis pas comme les autres oui j'ai envie de me taper avec les mecs et je suis président de la publique vous m'avez élu et ben c'est comme ça que ça sera il ne s'exprime jamais il veut être lui-même et il veut qu'on l'aime pour ses défauts moi j'aurais rêvé que ce soit Evangélie la première dame de France quitte à prendre une chanteuse il fallait prendre quelqu'un surtout que ça a été à ça pourquoi ? écoute enfin je ne l'ai jamais rencontré oh 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 mais non c'est vrai parce qu'on n'a pas de reporter nous au Rapide Hôtel au dessus des bijoux bars non c'est vrai je ne l'ai jamais Hans Nicastro c'est son nom est un mécanicien américain qui a 73 ans et il pensait avoir trouvé dans son garage une photo inédite de Marilyn Monroe nue fumant une cigarette évidemment il va tout de suite faire authentifier cette photo et là oh surprise c'était son sosie non c'était Evangélie non non c'est encore plus fort que ça vu que ça fait un article c'est pas si loin remarqué de ce que vous avez dit c'est une française j'avais oublié que t'étais là c'était Evangélie c'est pas Lindsay Lohan elle a fait une photo non pas Lindsay Lohan c'est une fille qui est encore vivante ou c'est quelqu'un de l'époque de encore vivante ah Britney Spears non pas Britney Spears Paris Hilton pardon Paris Hilton non l'autre encore une vraie vedette mais de nos jours ou anciennes Madonna bonne réponse de Philippe Vandel c'est quand même rigolo là il y a vous imaginez ce vieux mécanicien est dans son garage il tombe sur une photo il voit Marilyn Monon en train de fumer une cigarette il dit ça doit valoir cher ça serait pénissier pour cette photo il va faire authentifier la photo on lui dit ah bah bonjour monsieur mais désolé votre photo là c'est Madonna à moi ça me fait marrer c'est assez incroyable quand même c'est bien le vieux mécanicien vous faites super bien le vieux mécanicien avec l'accent de Nanterre arrêtez de le charrier avec son accent il était bien ce mécanicien je peux lui faire l'américain il était crédit l'américain t'exon un peu oh bah it is Marilyn Monroe ah yes but if it is Marilyn Monroe it's expensive so I go to the identification il travaille il travaille oh my god it's just Madonna on sait qu'il est formidable parce qu'on voit qu'il travaille l'accent il ne l'aura jamais mais le vocabulaire t'as vu les progrès qu'il a fait en vocabulaire et en grammaire t'as un prof t'as un coach d'anglais ah ouais j'ai un coach mais non mais t'as un coach d'anglais c'est sûr mais si t'apprends je serais quand même mais t'apprends j'ai fait j'ai quand même fait de l'anglais de la sixième à la terminale pendant deux ans aux affaires internationales où j'ai eu un dog plus un an de DUT commerce et t'as fini et t'as fini là si je sais pas parler anglais alors merde I know how to speak English I know speak English as well as you you mean fluently very fluently Peter Benichoux arrêt du tabac attention danger voilà un bouquin original s'il en est en cette période de politiquement correct puisque ce livre est l'oeuvre d'un médecin qui s'appelle le docteur Pierry Jacques Pierry c'est publié au Cherche Midi évidemment c'était une fumeuse que j'ai donné ce livre histoire de lui remonter le moral Michel merci c'est gentil nous avons au téléphone le docteur Pierry bonjour docteur bonjour arrêt du tabac attention danger n'est pas l'impression que vous allez vous mettre à dos mais alors tous vos confrères qui essayent de lutter contre le tabac et essayent d'aider leurs patients à arrêter vous aussi j'imagine et je le sais mais quand même au point de dire que ça puisse être dangereux d'arrêter de fumer c'est quand même gonflé alors d'abord le titre c'est attention au danger au pluriel qui est un petit peu différent c'est vrai avant de donner la parole à Michel Bernier alors trois dangers qui pourraient être les conséquences de l'arrêt du tabac le premier le plus fréquent c'est la prise de poids le deuxième c'est l'aspect dépressif et le troisième c'est le transfert sur une autre addiction mais est-ce que ces dangers là sont plus graves que le danger du tabac en lui même c'est ça toute la question ça se calcule si vous prenez 30 kilos si vous prenez deux points de pression en plus et si votre cholestérol monte vous perdez au change c'est clair vous arrêtez une imprégnation le corps est habitué depuis des années enfin le cerveau surtout à être arrosé imbibé par une substance notamment la nicotine qui est très active et qui d'ailleurs n'est pas très nocive il faut bien savoir la nicotine c'est active ça stimule ça donne ça a des effets on va dire positifs malheureusement c'est accompagné de choses qui sont elles très nocives mais la nicotine pure c'est mortel à haute dose mais à dose de cigarettes répétées c'est pas très 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 nocif c'est assez rare comme discours Michel Bernier on en met aux femmes enceintes des patchs à nicotine on en met aux infarctus frais du 2 24 heures on leur colle un patch à nicotine pure donc c'est pas très nocif Michel bonjour docteur moi je suis contente que pour une fois quelqu'un dise un petit peu la réalité parce que c'est vrai que cette campagne anti-tabac évidemment tout le monde aujourd'hui sait que c'est pas bon de fumer etc etc mais il y a toutes ces choses auxquelles on a dont on ne veut pas parler et dont vous parlez donc je vous remercie c'est de dire que quand on arrête de fumer on ne fume pas par volonté de se dire ah tiens j'ai fumé pour emmerder la planète je pense que c'est une drogue c'est vrai à l'intérieur des cigarettes il y a un milliard de choses absolument nocives qui fait que notre cerveau est imprégné de ça c'est une addiction comme aussi bien l'alcool le sucre autre chose d'ailleurs vous le décrivez très bien dans votre livre et que quand on interdit à toute la planète de fumer du jour au lendemain c'est comme si on disait c'est facile c'est comme ça et que c'est très simple et que voilà on va faire ça très bien et que ça n'entraînera rien d'autre comme si fumer était un acte totalement je veux dire vicieux voilà alors que c'est une drogue et qu'on a du mal à s'en passer et donc aujourd'hui tous les arrêts de tabac font aussi que si vous fumez vous êtes un vicieux vous êtes méchant vous en voulez la planète entière et je trouve que cette espèce de division entre la vertu et le vice ça me paraît un peu beaucoup juste un petit mot t'as absolument raison mais juste un mot on n'interdit pas la cigarette on interdit la cigarette au travail et dans les restaurants mais la cigarette n'est pas interdite sur le tabagisme devrait l'être c'est un gros fumeur qui vous parle qui a arrêté plusieurs fois et qui l'a arrêté depuis deux mois c'est vrai que j'ai certains troubles c'est vrai que je me sens un peu plus ronchon encore c'est vrai que je me sens 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 parfois un peu entre guillemets parce que c'est une expression ridicule déprimée je sens que j'ai envie je me dis que j'ai perdu un copain je sens tout ça mais je me dis une seule chose d'abord c'est que toute cette addiction dans tous les pays où ça où ça où ça a été fait ça marche je me dis une deuxième chose c'est que c'est pas pour moi je suis un vieux con comme tous les gens une génération ça dure quoi ? ça dure 20 ans c'est à dire il va y avoir des gens qui fument qui ont fumé depuis 20 ans et après ça c'est fini après ça on aura oublié la cigarette et on aura des gosses des enfants et des petits-enfants qui seront libérés de ce fardeau qu'est cette drogue et de tous les mots qu'elle entraîne parce que comme vous savez la cigarette n'est pas une chose qui est le cancer du poumon ou les maladies ou les maladies cardiovasculaires c'est pas ça qui est le plus important la cigarette aggrave tout tous les mots qu'on a sont un peu aggravés par la cigarette vous le savez alors autant autant s'en débarrasser même par des méthodes un peu autoritaires pourvu que les gosses n'aient pas à connaître ce truc là docteur qu'est-ce que vous pensez de ça là je suis tout à fait d'accord pour l'avenir sauf que là il y a une génération il dit absolument ce que je pense il y a une génération qui va souffrir de cet affaire c'est une génération c'est rien je suis content que vous soyez d'accord avec moi attendez moi je ne suis pas ministre je ne soigne pas des statistiques je soigne des patients donc il y a des gens qui viennent me voir ce matin vous ne croiriez pas ce matin j'ai vu deux j'ai commencé à 8h j'ai vu deux patientes qui sont venues la première une sevrée naïve c'est-à-dire ce premier sevrage du 1er janvier parce que c'était c'était dans l'air et elle arrive ici elle me dit je suis déprimé je suis fatigué je ne comprends pas etc qu'est-ce que je peux faire première chose la deuxième patiente c'est beaucoup plus beau elle a fait un premier sevrage il y a 3 ans elle a fait deux trucs magnifiques c'est une jeune femme de 50 kilos très jolie elle a pris 14 kilos en 8 mois et elle est passée du tabac à l'herbe donc elle a fait deux deux de revers il nous en a laissé un peu non on dirait c'est un sketch et je ne l'ai pas fait venir exprès donc vous voulez dire par là que ce n'est pas si simple et qu'il faut se méfier surtout parce que ça peut avoir des conséquences pire peut-être même que le tabac lui-même c'est ça en gros votre bouquin le tabac c'est un facteur de risque ce n'est pas une maladie le dernier poilu qui est mort à 110 ans il a fumé jusqu'à 109 ans pas un médecin dire des choses comme ça c'est la politique du résultat ça c'est un 4 sur 1000 mais pour le résultat non mais attendez il s'agit le 4 sur 1000 je le vois en consultation il souffre moi je suis médecin je soigne des gens qui souffrent éventuellement à cause de ça ça fait 25 ans ça fait 25 ans des télèdes à un million de personnes si ça marche bien non mais ah si je suis d'accord avec Pierre si si Pierre a raison mais non mais on est d'accord sur la statistique non mais par définition monsieur puisque vous êtes médecin les gens qui souffrent pas viennent pas vous voir on est d'accord par définition vous allez voir que des gens qui souffrent et comme vous traitez le tabac vous traitez que des gens qui souffrent à cause de la clope ils vous en déduisent bêtement non non le docteur est médecin généraliste ah il est pas spécialiste du tabac non non je suis généraliste il trouve que je suis très très actif contre le tabac depuis 25 ans et qu'il y a des moments je me suis dit est-ce que j'ai bien fait voilà je peux même dire que le docteur que nous avons au téléphone qui m'a envoyé ce livre m'a déjà plusieurs fois c'est lui qui vous a fait arrêter de fumer fait essayer d'arrêter de fumer j'ai re-arrêté docteur ah bravo voilà là il est dérivé en dépression vous savez combien vous docteur je suis très content il faut me réenvoyer du champic ça vous fumez combien de cigarettes vous docteur ah je ne fume pas j'ai arrêté il y a 15 ans ouais non 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 bon bah non si vous jouez pas le jeu c'est pas bien attention non mais soyons clairs dans son bouquin le docteur Pierry ne raconte pas ne dit pas qu'il ne faut pas arrêter de fumer c'est surtout pas ça qu'il dit il dit bien même que le tabac est un vrai danger qu'il ne faut pas commencer mais il dit que en revanche quand on est particulièrement un gros fumeur qu'il faut vraiment faire attention à la façon à la façon dont on s'arrête dont on s'arrête parce que ça peut avoir des conséquences pour la santé pire que de continuer à fumer voilà ce que dit le docteur dans son bouquin et c'est pas inintéressant ça je vais vous poser une question au nom de tout le monde moi je ne fume pas donc ce n'est pas pour moi mais alors vous conseillez quoi quelqu'un qui a un paquet par jour vous lui conseillez de passer de 1 à 0 avec les souffrances que ça peut engendrer ou de 1 paquet par jour à disons 1 clope ou 2 clopes par jour ah non malheureusement ce schéma là qui serait un peu idyllique n'est pas d'abord il n'est pas possible techniquement la plupart des gens repiquent dès qu'ils ont un souci et en plus sur le plan du calcul de la toxicité c'est totalement illusoire parce qu'une cigarette peut faire presque autant de mal qu'un paquet de cigarettes peut-être pas tout à fait mais c'est que les mentions qui sont marquées sur les paquets de cigarettes alors ça c'est une belle escroquerie quand même sur un paquet de cigarettes vous avez un taux de nicotine et un taux de goudron annoncé cette nicotine et ce goudron ça s'appelle le rendement c'est la très jolie expression des cigarettiers le rendement en nicotine et en goudron ce rendement il est établi par des machines à fumer qui sont standardisées qui tirent 8 secondes toutes les 32 secondes etc on a établi un fumage standard cette cigarette cette même cigarette innocente vous tirez un peu plus dessus ce faisant vous augmentez la température de combustion vous accélérez la distillation de tous les produits qu'il y a dans la cigarette la nicotine est multipliée par 13 et les goudrons sont multipliés par 30 vous entendez bien je vous fais remarquer quand même que depuis 2 ans sur ce thème là on a supprimé les light extra light etc qui n'ont pas de sens c'est une escroquerie alors qu'on arrête le tabattu si le tabattu on l'interdit on tombe à la prohibition pourquoi je n'avance pas une cigarette mais moi qui crapote alors par exemple quand je crapote c'est plus dangereux ou moins dangereux vous me faites peur là non mais il faut arrêter complètement il n'y a pas de débat dernière question parce qu'il va bientôt être 17h est-ce que dans les pharmacies on ne devrait pas mettre à tous les gens qui achètent des patchs chaque fois qu'on vend un patch attention si vous fumez avec un patch vous risquez la mort non j'ai fait ça 18 000 fois mais moi aussi j'ai fait fumer avec des patchs si je ne fume pas moi si mais non mais on ne peut pas le faire c'est pas vrai si vous fumez avec un patch vous fumez deux cigarettes à la fois c'est pas très bon mais bon écoutez moi je me suis filé une fibrillation cardiaque à cause de ça j'ai eu une intoxication à nicotine j'avais des gros patchs j'avais refumé 20 cigarettes par jour au bout de 5 jours vous êtes dans l'excès quand même oui mais vous savez vous me connaissez docteur merci pour vos réponses à nos questions vous créez le débat en tout cas c'est un bouquin intéressant pour le prix de on va dire à peine deux paquets de cigarettes on peut fumer le livre après 10 euros après avoir lu on peut fumer le livre arrête du tabac attention au danger c'est au courriel et c'est publié au Cherche Midi signé docteur Jacques Pierry merci beaucoup Evangélie Michel Bernier Philippe Randel Pierre Benichoux et Mustapha c'est la deuxième heure de l'émission c'est terrible là les jalousies les rivalités dans cette équipe à Philippe Randel juste là pendant un flash Pierre Benichoux dit genre je suis en disgrâce le chouchou en désignant Mustapha le chouchou c'est lui il se dit il ne dit rien il est là quand même il faut vraiment qu'il soit chouchou il se dit il n'ouvre pas et on dit non Mustapha tu sais quoi j'ai cru que c'était un père il n'est pas là le mec c'est son chouchou c'est son doudou si tu veux vraiment le chouchou je vais asser à la maison il le promet je l'ai marre c'est vrai vous avez bien dormi pendant la première non mais j'écoute c'est tellement intéressant ce que dit Pierre Benichoux c'est pas parce que c'est intéressant non mais quand je commence à parler ça dure 49 minutes aussi à chaque fois Pierre 49 minutes c'est pas ça qui te donne ton ozotement quand même non pauvre mec Pierre au lieu comme ça de l'embêter il serait mieux de le prendre en main de lui donner des conseils il veut pas de lui donner des conseils de lui dire comment il faut faire pour intervenir mais non il sait tout mieux que personne c'est pour ça qu'on lui pardonne tout car il a un tel talent quand il veut bien le montrer on se sent tout petit tu parles non mais c'est vrai merci Pierre tu peux te rendormir qui a choisi Paris pour fêter son 70ème anniversaire Françoise de Panafieux non tu vois c'est le retour je suis en train de revenir alors Pierrot qu'est-ce que tu dis de ça même quand tu donnes pas la bonne réponse on applaudit parce que c'était plutôt rigolo elle a les cheveux blancs on pourrait croire qu'elle a 70 ans elle a un côté Glenn Close c'est pas un français ni une française non bravo c'est un étranger enfin c'est pas un étranger c'est une étranger une ce sont plusieurs c'est un groupe c'est un groupe c'est des chanteurs oui tout à fait les Rolling Stones pas les Rolling Stones les 70 ans 70 ans ils ont pas encore 70 ans ils ont 60 les chœurs de l'armée rouge les plateurs les chœurs de l'armée rouge bonne réponse de Michel Bernier les chœurs de l'armée rouge sont à Paris pour deux représentations sous la direction artistique du colonel Alexandre Droujnin à l'occasion de leur 70ème anniversaire ils ont été fondés en 1928 les chœurs de l'armée rouge mais c'est pas les mêmes c'est leur 80ème alors pardon ? ils ont été fondés en 1928 c'est leur 80ème anniversaire et pourquoi ils disent 70ème ? parce qu'au début ils se connaissaient pas bien peut-être qu'ils se sont arrêtés pendant 10 ans ils se cherchaient ils se cherchaient un peu quand on dit ils ont pas tout à fait là il y en a plus un qui était à la formation du groupe c'était hier au palais des congrès et Paulette Koudert qui est notre russe d'adoption ici même est allée voir les chœurs de l'armée rouge et c'était bien Paulette ? c'était formidable il y avait beaucoup d'émotions Paulette a dit toujours ça il y avait beaucoup d'émotions mais il y avait des gens ils avaient quel âge ? il y avait du public il n'y avait pas que de l'émotion et Paulette toute seule un public un peu âgé dit Paulette évidemment ben oui un public qui sait ce que c'est que l'armée rouge sait ce que c'est que l'armée rouge quand même le gros préféré de Gérard Miller oui c'est une armée qui est pas noire elle est rouge c'est de quel pays l'armée rouge ? je crois que je vais dire des bêtises justement c'est le but j'espère qu'il ne m'indique pas en erreur j'ai dit la Russie il m'a dit oui c'est la Russie c'est la Russie mais voyez exactement et ben on dit pas russe quand il s'agit de l'armée rouge c'est l'armée soviétique voilà soviétique il faut assumer parce que voyez vous savez plus de choses que vous même vous le pensez je sais plus de choses que ce que je crois savoir exactement il ne faut pas avoir peur Evangélie surtout ça et nous pareil il faut tout dire franchement alors là à côté de Mustapha vous pouvez y aller et s'il y avait su alors là je serais aux anges je pourrais y aller encore plus j'ai remarqué qu'il y avait une petite griffure sur le bras c'est bien un truc de blonde ça pour le coup je faisais un truc dur c'est à dire j'essayais d'ouvrir une boîte de conserve mais c'était super dur et à force de forcer ça m'a bloqué un peu la circulation au niveau de l'avant-bras donc j'ai levé le bras comme ça et je me suis fait circuler le sang à fond sauf qu'avec ma main gauche j'avais une bague qui m'a griffée et c'était trop tard je l'avais fait 4 fois donc je me suis rayée de tous les côtés j'en ai là j'en ai là tout ça pour manger les petits pois t'as vu qu'on va faire un fait d'entrer l'accusé sur ton bras ce qu'il y a de mieux c'est quand elle fait le jeu qu'elle fait le dit en montrant le truc comme ça je me suis circulé de tous les côtés on te circule pas ma chérie on aurait dit c'est ce que ça elle était plus en bras il y a Ménichou qui aimerait bien vous circuler de tous les côtés vous voulez circuler mais vous passez attention quand on circule c'est dangereux c'est ma main gauche qui a détruit mon bras droit t'enlèves tes bacs pour dormir quand même non pas celle-là pas la bac de mariée mais l'autre mais vous êtes des agrafes vous n'avez pas une ouvre-boîte électrique non justement comme on a déménagé je ne trouvais plus le vrai ouvre-boîte donc j'ai pris un vieux machin dans les couteaux suisses et c'était super dur alors Michel mon mari travaillait j'ai dû me débrouiller toute seule comme une gentille ménagère je crois qu'il faut lancer un appel un ouvre-boîte pour Evangeli il faut faire une opération pire que ça Evangeli mange des concerts moi c'est ça qui me terrorise le plus franchement c'est de la boire toute seule avec son petite boîte de concerts de ravioli c'est son mari qui travaille mais quand elle était de vous-même son mari ne travaille plus avec son petit réchaud c'était quoi comme concert ? c'était une sauce curry que j'ai rajouté dedans du lait coco et j'ai fait un super plat créole donc ça va c'était bon quand même vous deviez des musiciens avec vous ? non oui créole c'est normal une chanson qui va avec la boîte dès qu'elle fait un plat particulier elle amène le groupe qui va avec bon alors maintenant tu peux faire du borge parce qu'il y a l'armée rouge qui est là une autre question qui a déclaré les américains renouvellent leur classe politique beaucoup plus que nous on s'est tapé Chirac et Mitterrand pendant des années c'est un pro Sarkozy ça non ? c'est vrai est-ce que ça peut être Sarkozy lui-même ? bonne réponse de Philippe Vandel vous savez ce qui m'a ce qui m'a fait penser ça c'est le maintenant qu'on connait le vocabulaire du président c'est on s'est tapé ah oui oui voilà et il a dit ça hors micro devant l'électeur du Parisien c'est retranscrit dans le journal ce matin effectivement une fois la rencontre achevée hors micro le président de la république a parlé des élections américaines et il aurait déclaré d'après Didier Micouane et Nathalie Chouk maintenant je cite mes sources remarquez je l'ai toujours fait mais bon là c'est encore plus normal les journalistes du Parisien nous disent qu'à un moment donné le président on dit ouais les américains ils renouvellent leur classe politique beaucoup plus que nous on s'est tapé Chirac et Mitterrand pendant des années ça sent la fin ça c'est-à-dire ? parce que quand un jeune dit regardez comme je suis jeune ça veut dire qu'il est vieux et que c'est foutu et oui c'est pas un argument quand on a un programme et de ce programme il ressort que c'est plein de jeunesse plein de fous quand on dit nous on s'est tapé Mitterrand et Chirac ces vieux cons devant lesquels il était langue pendante évidemment bon et il dit tandis que moi qui suis jeune ça y est si tu dis moi qui suis jeune t'es plus jeune t'es naze tu y es salut je déteste moi qui suis jeune le président Chirac était lui ce matin au salon de l'agriculture on a vu les images Pierre vous pouvez commenter il est fait pour ça il est fait pour ça il adore ça puis là il connait la Corée si tu penses il est né à Neuilly comme tout le monde il n'a jamais plus été Corésien que moi mais c'est un Parisien fils de banque ok Chirac il ne faut pas oublier c'est pas du tout ce paysan qu'il a qui l'était mais il le fait bien mais il le fait merveilleusement bien il le fait bien c'est pas lui qui va s'énerver parce qu'un mec ne lui serre pas la main ça va le faire lui vous ne le serrez pas la main et je pense qu'on ne lui dirait pas je pense qu'on ne dirait pas ça à Chirac il sait le faire c'est un politique il en a vu des mecs dans des commissaires agricoles il en a vu des ennemis il a vu des manifestations il sait traiter ces gens là il sait le faire sa femme sa femme à qui ? Coréez Bernadette Bernadette ? elle est de Coréez Chirac Bernitard elle est de Coréez je crois que c'est sa famille à elle elle est noble enfin elle est noble elle est chaudron de Courcelles les chaudrons de Courcelles c'est ça c'est la famille chaudron de Courcelles c'est la noblesse elle nous manque Bernadette il paraît qu'elle prépare un album bon en duo avec Carla le directeur d'un musée norvégien des îles Lofoten consacrée à la seconde guerre mondiale affirme avoir découvert une aquarelle portant la signature Adolf Hitler 1940 et 4 peintures signées A.H. Adolf Hitler que représentent outre l'aquarelle du paysage donc il y a une aquarelle plus 4 autres peintures en tout 5 tableaux qu'aurait découvert ce directeur de musée que représentent les 4 autres tableaux la photo Eva Braun non la photo de la grand-mère de Madonna non donc vous avez bien compris il y a une aquarelle ça représente un paysage puis il y a 4 autres peintures signées A.H. on imagine lui il espère parce qu'évidemment ça va quand même de l'argent même si c'est Hitler A.H. il imagine ce sont des portraits de gens ? des portraits oui des nus ? non pas nus alors son fantasme à lui Napoléon César non on va y aller par ordre il y a 3 tableaux c'est à peu près pas tout à fait la même chose mais c'est 3 personnages qui c'est 3 personnages différents oui c'est 3 dirigeants politiques par exemple non pas du tout Bismarck non des femmes non des animaux des animaux je pensais que vous l'aviez lu dans la presse des animaux non c'est pas des artistes c'est pas des un homme alors c'est des hommes il y a une femme sur un des tableaux ce sont des personnages bibliques pas bibliques mais ce sont des personnages historiques de la mythologie non ils ont existé vraiment non ils n'ont pas existé c'est pas des femmes c'est pas des personnages politiques il y a une femme dedans il y a une femme dedans ils ont chagé c'est ses frères et soeurs on peut pas dire ça c'est ses cousins cousines ah non il n'y a pas de femmes pardon en plus il n'y a pas de femmes c'est des gens qui ont existé dans la vie non ses parents ah c'est pas des gens qui ont existé c'est une BD il avait écrit une BD à l'époque peut-être c'est pas une BD mais on se rapproche est-ce qu'il a imaginé sa descendance non pas du tout il avait écrit comment arrêter le tabac à l'époque mais personne n'y croyait il n'a pas il n'a pas des Panzer Division non des statues qu'est-ce qu'a pu peindre Hitler des objets en fait c'est assez étonnant c'était pas un mauvais peintre ah ouais ce sont des personnages de romans pas de romans des personnages de pièces de théâtre Hamlet pas de romans pas de théâtre de chansons non c'est des personnages de films Evangéli de films non mais celui-là oui Evangéli ah donc c'est c'est des films muets Napoléon d'Abelgan non mais c'est comme Robin des Bois c'est des personnages historiques un peu comme ça pas historiques Charlemagne des personnages inventés genre Spiderman Superman c'est plutôt ça des gens comme ça pas des super-héros Dora l'exploratrice on se rapproche Légastore Junior Tintin non mais on se rapproche Légastore Junior c'est Michel qui était la plus près Dora l'exploratrice c'est des créations de Walt Disney oui Donald Mickey, Minnie l'oncle Pixou plutôt Merde qui j'ai pas dit Donald Cendrion non Daisy Blanche Neige les 7 nains il y a pas les 7 nains il y a pas les 7 nains il y a plein au bois dormant il y a Grincheux non non il y a 3 tableaux qui représentent les nains de Blanche Neige c'est timide et un 4ème tableau qui représente Peter Pan encore un personnage de Walt Disney qui ne l'était pas au départ Pinocchio Pinocchio bonne réponse de Philippe Van Der il aimait les choses comme ça incroyable on aurait pas cru ça de nuit on aurait pas cru ça de nuit ça lui donnerait un côté beaucoup plus enfant tu le voyais comment toi Pierrot Hitler tu le voyais comment toi Hitler Robert c'était pas un mauvais peintre il paraît qu'il a embrassé les enfants c'est drôle qu'on lui explique pourquoi c'est très drôle ce que vous avez dit qu'on ne croit pas ça de lui oui parce que vous avez quand même là un type qui a fait les pires horrores qu'on puisse imaginer pendant de nombreuses années quand il était enfant personne n'aurait pu imaginer qu'il fasse ces pires horrores il a fait un bout de la boue il peint on aurait pas imaginé ça de lui comme quoi c'est pas si grave non mais celle-là il m'a déçu là Hitler il a peint ça quand il était enfant c'est ça Hitler il a peint ça le dernier jour dans son brunker quand tout a pété il dit je veux pas partir comme ça je vais faire un petit pilote je m'emmerde un peu ce matin je vais faire un petit dessin il était enfant alors remarquez à Hitler 1940 il n'est pas enfant c'est ça qui est étrange c'est pour ça il avait 51 ans donc il aimait les contes de fées puisqu'il est mort à 56 ans on ne sait pas ce qu'il aurait donné ce mec-là en tout cas voilà il n'en aurait pas parce qu'attention pour l'instant on n'en est pas sûr ça reste à prouver A.H. il y a peut-être d'autres peintres du dimanche qui ont ces initiales A.H. ça peut être je ne sais pas moi Albert Hitler voilà Arthur H. ça peut aussi être quelqu'un qui s'amuse à signer Adolf Hitler enfin si tant est que ça puisse être amusant c'est rare les mecs qui signent Adolf Hitler pour se faire bien voir vous habitez où Rudy Rosier ? comment vous appelez Adolf Hitler ? non c'est un cérin un cérin un duo français qui sera en concert ce soir à la flèche d'heure Poney Express c'est leur nom leur dernier album c'est Daisy Street et ils seront d'ailleurs outre la flèche d'heure ce soir à la Maroc pourquoi vous riez ? c'est quoi une street ? c'est une rue ? oui ah c'est ça je me disais je vais essayer de savoir si c'était une street pour aller dans la street ou dans le twist qui est une danse moi je croyais que c'était le truc de qui veut gagner des millions c'était le switch j'ai compris le speech moi j'ai compris le speech le speech de toute façon on s'en fout de ce duo on peut pas mettre autre chose ils sont devant leur radio ils se disent non Bruké va nous passer à faire notre chanson franchement écoutez on nous dit qu'ils passent ce soir à la flèche d'heure qui passeront à la maroquinerie on a l'impression que c'est un parcours pour Gérard Miller absolument on va acheter un portefeuille ça c'est pas les salles de droite non mais en plus c'est sûrement très bien mais non c'est bien faut les passer pas longtemps mais il faut les passer tu laisses l'intro en plus on les connait pas je suis sûr qu'on va être ravis ça se trouve on est super potes et on sait pas sauf qu'il faut qu'on l'avoue à nos auditeurs on va les découvrir en même temps que vous Poney Express à la maroquinerie le 22 avril et à la flèche d'heure ce soir la chanson c'est Daisy Street pardon on est mort de rire je me le dirai à nos auditeurs c'était le groupe Poney Express en plus c'est très bien parce qu'avec un nom pareil ce sera à sa taille le président on est obligé de répéter on est obligé de répéter ce que Pierre Bénicheux a dit si pitié si le président l'entend celle-là il l'épouse il l'épouse avec la voix qu'elle a non mais c'était bien elle a une super voix qu'on entend bien de la cuisine je l'y vois je suis pas d'accord du tout quand vous dites Carla qui a peu de voix Carla qui a machin c'est honteux de s'agripper comme ça au basque de ce couple heureux elle chante bien il gouverne comme il veut et puis c'est tout Pierre on peut tout à fait dire que quelqu'un n'a pas beaucoup de voix et elle peut pour autant très bien chanter moi j'adore Jane Birkin j'adore entendre chanter Jane Birkin qui n'a pas beaucoup de voix ça n'a pas de rapport entre la qualité voilà c'est pas une chanteuse à voix c'est tout ce qu'on dit elle n'a pas beaucoup de voix c'est pas pour autant et la calasse non plus au départ au départ avant que je la prends en main qu'il la coche avant que je la prends en main avant que tu l'attrapes elle était à la chanson ce qu'Hitler était à la peinture c'est à dire quelqu'un de doué un homme de bonne volonté bon et puis c'est tout on sentait une tendance artistique vous vous êtes intermédiaire un peu parce que vous n'êtes pas vraiment une chanteuse à voix non mais elle a de la voix mais c'est pas une chanteuse à voix non plus oui non c'est vrai que je ne pousse pas la gueulante en fait il y en a des fois c'est trop c'est vrai que oui il y a la nuance vraiment entre celle qui chuchote et celle qui hurle des fois vous êtes entre les deux des fois je hurle aussi mais ça va c'est ce que les voisins m'ont dit quand vous ouvrez les concerts c'est pour ça qu'elle a déménagé elle a déménagé à cause de ça j'ai bien des fois pour me défouler chez moi il y a eu des plaintes tout le palier parce que vous êtes bruyante au lit non même pas en plus même pas non je suis bavarde justement et je ne sais pas si c'est tous les cas des films comment ça bavarde dans la vie de tous les jours je suis bavarde non non on était au lit on n'en parle change pas de sujet justement au lit je suis muette comme une tombe t'es réveillée ? arrête de faire ton Moustapha muette muette ah oui mais je ne vois pas l'intérêt de parler dans ces moments là moi non plus mais voilà une qui n'aura pas droit tu connais la fameuse formule non il n'y a pas de mec qui ne ment pas il n'y a que des femmes qui n'ont pas de texte Paris Hilton c'est en transition c'est bien la transition Paris Hilton a 17 chiens elle aura construit un petit une sorte de niche enfin un logement un chenil un chenil voilà quelle est la particularité de cette petite maison qu'elle a fait construire pour ces 17 chiens il faut quitter sa niche avant midi sans ça on va payer le prix il y a un room service non il n'y a pas un room service elle est bling bling il y a des peignoires non c'est pas ça parce que c'est c'est d'une taille on va dire relativement normale pour 17 chiens évidemment non c'est ce que j'appelle luxueur admettons les écuelles sont en or ou quelque chose comme ça c'est pas de l'ambiance il y a un écran placement non la question c'est qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le chenil oui exactement elle a mis une photo d'elle non elle a fait construire une maison pour abriter ses 17 chiens une piscine non elle aura mis un portrait de Pinocchio non un miroir non elle leur a mis quelque chose dans la maison en fait non non des penderies pour leurs vêtements elle a séparé comme dans le loft elle a mis les garçons d'un côté les filles de l'autre je vais essayer de vous aider elle a une maison elle Paris Hilton oui elle a fait à l'identique voilà elle a fait construire une maison qui est la réplique miniature de sa maison pour ses chiens bonne réponse de Michel Bermier c'est tout simple grand d'elle j'arrive pas à imaginer elle a une maison déjà qui peut accueillir 17 personnes ils ont chacun leur chambre je sais pas il n'y a pas de limite à la connerie quoi moi je connaissais déjà les concierges ils disaient mon chien il mange tout comme nous il a mangé sa viande et là maintenant c'est mon chien il habite comme moi il a sa petite salle de bain il est trognon ah non mais arrêtons tout ça arrêtons l'étranger nous regarde messieurs les français je ne suis pas de mon avis c'est la chronique que toutes les radios nous envient nous réclament mais non nous gardons pour nous Philippe Vandel et sa chronique je ne suis pas de mon avis les paradoxes les choses contradictoires relevées dans la presse par Philippe les gens qui enseignent une chose et qui font le contraire par exemple un gars qui voudrait faire inscrire au programme des écoles des leçons de morale et de politesse et qui dit à un type casse toi pauvre con voilà c'est Ségolène Royal qui l'a fait hier pour moi c'est quand même extraordinaire qu'il y a une semaine il a dit il faudrait donner des cours de politesse aux enfants c'est vrai casse toi pauvre con alors j'ai bien aimé aussi l'interview de Marion Cotillard pour le film La Môme c'était avant les Césars dans l'émission Extérieur Jour sur Canal Plus vous avez vu cette émission ? non l'émission s'appelle Extérieur Jour c'était filmé à l'intérieur et de nuit voilà comme ça au moins c'était clair alors je vais être plus sérieux je vais revenir sur la polémique sur la Shoah qui a été créée il y a quelques semaines par Nicolas Sarkozy je rappelle que le président voudrait que chaque enfant de CM2 soit associé à l'un des 11 000 enfants juifs déportés il y a eu évidemment une grosse polémique avec presque toujours le même argument un enfant de cet âge là est trop petit pour porter ce poids là et cette culpabilité là c'est pas le seul argument avancé mais c'est un des arguments les plus importants de droite comme de gauche il y avait celui-ci et les associations de parents d'élevés alors justement la semaine dernière France 2 a diffusé en prime time un docu-fiction qui s'appelle Résistance qui était au sujet des familles qui ont protégé des enfants juifs sous l'occupation et alors juste avant la diffusion pendant le générique il y a un avertissement à l'écran des conseillers au moins de 10 ans c'est vrai encore une polémique c'était après l'interview dans VSD de la directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy elle s'appelle Emmanuelle Mignon elle a parlé des sectes ah oui ça ça a fait du coup et elle a dit que les sectes en France étaient un non-problème qu'elle ne trouvait rien à redire à la scientologie et elle a aussi dans VSD que la liste des sectes qui avait été établie en 95 était selon elle je cite scandaleuse c'est-à-dire scandaleuse ça veut dire qu'il y a des sectes qui ne devraient pas être dans cette liste interdite voilà et on se dit mais comment on peut dire ça dans une interview pareille comment on peut autoriser quelqu'un à dire des trucs pareils dans des journaux au point que le président et le premier ministre ont été obligés de démentir l'interview et bien début décembre on a appris que la même madame Mignon avait adressé une note au conseiller de l'Elysée elle leur avait rappelé le devoir de confidentialité et notamment elle leur a interdit de donner des interviews sauf autorisation exceptionnelle et c'est con qu'elle se soit elle-même autorisée à la donner c'est quand même énorme un dernier je vais finir avec un hommage à Claude François c'était pour les 30 ans de sa mort vous avez vu que le magazine Podium ressort là il y a plein d'hommages pour Claude François et alors moi j'ai trouvé une petite annonce qui date de 98 la petite annonce est ici elle est parue dans le magazine à vendre à louer je vous le dis c'était pour 1 600 000 francs à l'époque à vendre ancien appartement de Claude François Paris 16ème séjour 35m2 salle de bain électricité neuve non Serge Liado bonjour Laurent bonjour Serge bonjour à tous alors les chansons qui se ressemblent aujourd'hui ne concernent pas Claude François mais c'est presque un contemporain c'est Carlos c'est une chanson que vous connaissez tous tout nu et tout bronzé c'est pas jeune ce que vous nous proposez aujourd'hui je parle pas de Carlos spécialement qui quand même a fait des succès dans les années 70 même si c'est déjà il y a une quarantaine d'années mais c'est que vous comparez ça à une chanson écoutez bien de Tino Rossi et Armand Mestral ça parle à tous les jeunes et ça ça date de 1906 ça parle à tout le monde Tino Rossi il s'est passé des choses avant votre naissance et c'est ça qui est intéressant merci Serge il faut rappeler ça que la plupart du temps justement les mecs vont plagier plus ou moins des mélodies qui datent d'il y a longtemps en se disant puisque personne ne s'intéresse à ce qui s'est passé avant on est peinard il n'imaginait pas que Serge Liado serait là pour les débusquer les traquer exactement je suis un historien alors je me suis intéressé en effet à cette chanson le rêve passe qui est très connu des Corses parce que c'est une chanson napoléonienne c'est très proche en effet de tout nu et tout bronzé avec tout nu et tout bronzé ça alors beaucoup de on avait vu ça une fois la chenille la chenille c'est très proche de sang brémeuse voilà alors écoutez comparons tout de suite le rêve passe et tout nu et tout bronzé grâce à Serge Liado tout nu et tout bronzé eh bien on est beau comme on vient l'été tout nu et tout bronzé au soleil sur le sable sur les galets que voyez-vous les sabres les dragons la garde la vie d'Osterlitz que l'aigle se redore tout nu et tout bronzé depuis la bêtine nord jusqu'au pire étré tout nu et tout bronzé on prend le temps de rêver ce ne que l'héber de marceau chantant la victoire géant de frère s'en va chevaucher la gloire et qui va le roi de la gloire et qui va la gloire la garde le roi qui lui fait l'espèce sur la gloire regarde le roi que l'aigle le roi le roi le roi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui en fait ça sert à rien votre rubrique On parlera de cul la prochaine fois Au salon de l'agriculture La chanson flash de Serge Liadou Les paysans avaient bien cru Qu'ils ne le verraient jamais plus Mais Jacques est revenu Pour lui la porte de Versailles C'est comme un retour au bercail Le grand Jacques est revenu Les limousines, les charolaises Et les normandes en meugles d'aise Elles en sont toutes émues Chacune espérant être celle Dont il va tâter la mamelle Aucune va dire non Touche-moi pas Au charcuta et au fromage Le porésien va rendre hommage Le grand Jacques est revenu Bougna, tu peux sortir ton vin Car lui, il apprécie au moins Le grand Jacques qui est revenu Car à l'inverse de Nicolas pour Jacques L'agriculture c'est pas Juste un petit discours de plus On voit bien qu'ils sont différents L'un est croyant, l'autre pratiquant Et les discours, ça ne nourrit pas Bravo Serge ! Evangélie, Michel Bernier Philippe Vendel Mustapha et Latracie Pierre Benichoux Et sous ses applaudissements Évidemment, le générique Qui signifie J'adore ce générique Rien de pour ça, on le garde Jean-Bernard Hévé Les nouveautés de la semaine Les tops et les flops Et on commence Jean-Bernard Et bien, par quelque chose Qui risque de vous surprendre Il n'y a rien à faire C'est toujours un événement Et c'est toujours très bien Quand il sort un disque Quand il y a un nouveau disque De Francis Cabrel On peut tout dire sur lui L'accent, la gentillesse, la musique On en a marre Alors, les aigris Vous diront que c'est toujours pareil Et les cultivés Vous diront que c'est un style C'est formidable Ça s'appelle La robe et l'échelle Et c'est la mise en bouche De son futur album Un album qui va être très engagé Et très politique Ai-je lu dans le Parisien Il y a quelques reprises Même de chansons de Bob Dylan Traduites en français Espérons qu'il fera de l'engager Utile La robe et l'échelle On l'a déjà écouté sur Europe 1 La semaine dernière Une musique simple Et une jolie mélodie Ça fait du bien C'est Francis C'est tout Francis Buck Cherry Oui Buck Cherry Alors vous le savez Nous sommes en pleine période De fornication musicale Tout le monde couche avec tout le monde Et donc parfois Cela produit des monstres Et parfois Cela produit des merveilles Ça a l'air de te choquer Vendel Tu veux dire que toi Tu couches avec personne C'est ça Non mais Arrêtez Ces disputes Le hip-hop Le hip-hop flirte avec l'R'n'B Le rap couche avec la pop Le hard se fait la musique classique En fait c'est une gigantesque orgie En fait il n'y a que La nouvelle chanson française Qui ne couche avec personne Faut dire qu'elle est tellement vilaine Que personne n'en veut Sauf Gérard Miller peut-être Et puis quelques autres Qui confondent Misérabilisme et talent Enfin ça arrive Alors le hard rock donc Puisque c'est de lui qu'il s'agit Le hard rock Dont je ne raffole pas du tout Par ailleurs A su brillamment Assimiler les mélodies pop Et cela accouche Des botch Chéries Ils font un malheur Dans les charts américains Et finalement C'est très très bien So oui I love your sounds But baby The way you make My world Go round And I just Wanted to say Sorry Bork Chéri Vous pouvez donner votre avis Evangéli Si vous n'êtes pas d'accord Avec Jean-Bernard Rebet N'hésitez pas Je suis juste à côté Donc pour vous frapper C'est ça Pour me pincer à la rigueur Non j'aime bien On disait avec Vandel Et tout le monde Que c'est un peu le même genre De voix Les hard rockers On l'a entendu mille fois On dirait du Serge Liado Sans Serge Liado On dirait qu'ils se copient eux-mêmes Oui C'est un petit peu ça Mais c'est bien quand même Dans le sens où ça se laisse bien écouter Ils ont une belle voix dans tous les cas Je sais que ce que vous préférez C'est quand je dis du mal Bien sûr En fait quand je dis moi Ce que vous pensez vous Tout bas Mais comme vous le savez Moi je m'en fous Donc je dis ça tout haut Alors j'ai cherché à définir Parce que c'est assez difficile La nouvelle scène française Vous savez la nouvelle chanson française Et je suis arrivé Parce que ça très vite Burki C'est de la nouvelle scène française Et vous allez voir Ça se transmet C'est une maladie Et je suis arrivé au mot le plus simple Pour la nouvelle scène française C'est le mot nul Et j'ai recherché les synonymes de nul Dans le dictionnaire des synonymes Car pour faire cette émission Moi je travaille avec le dictionnaire des synonymes Et j'ai trouvé Vous allez voir à quel point ça lui correspond Aboli, annulé, aucun, bouché, bête, caduque, cancre, faible, fallot, idiot, ignare, ignorant, incapable, incompétent, inconsistant, inefficace, inept, inexistant, néant, néant, négatif, pauvre type, plat, périmé, rien, sans... Stupide, stérile, surannée, vide, zéro Je croyais que c'est une très bonne définition de la chanson française Le plus absolu en 2002 et en 2004 Et je suppose, vu le nom, qu'il est turc Il a un look absolument insensé On dirait Le grand Kemal Atatürk Mais version d'aujourd'hui Avec des cheveux, on dirait un footballeur Une veste, on dirait un mec de chez Galliano Enfin, insupportable La musique est insignifiante Le texte est quelconque L'interprétation terme L'orchestration est médiocre Donc, il reviendra certainement dans deux ans Avec un autre album Et j'espère bien être là pour en parler J'espère qu'on va aimer Ça équilibrera Voilà Non mais lui, il n'a pas de peau aujourd'hui Parce que je suis assez remonté contre la chanson française Ce garçon aime tous les gens Les étrangers, les absents Il les accoste en chantant Les tutoie quand ils sont vivants Pas très bien coiffé avec son vélo Il va t'inviter à venir prendre un peu de Bordeaux S'il est bien luné dans sa deux chevaux Il va t'emmener Promener vers un pays chaud Moi, j'aime plutôt bien cette voix-là Moi, je confirme, il faut interdire l'entrée de la Turquie en Europe Non, franchement, c'est pas mal Vous avez entendu ce qu'a dit Evangélie, quand même ? Elle a dit Et il compte sortir le disque en France C'est bien, Evangélie Je vais vous prendre comme assistant Vous êtes bien barré pour dire du mal des chanteurs français C'est vrai, je suis bien placée aussi Vous avez été dur avec Travis Burkut Vous êtes d'accord, Miche ? Oui, je suis sévère Non mais là où il va nous avoir C'est parce que la mélodie est un peu entraînante Donc, on va finir par oublier ce qu'il raconte Eh bien, rendez-vous dans deux mois Et on verra ce que vous en penserez Jonas Brothers Voilà, Jonas Brothers Alors, encore une famille qui chante Et, comme le disait le célèbre écrivain Famille, je vous hais Alors qu'ils chantent sous leur douche À l'église, à table Quand ils sont bourrés, comme tout le monde Mais qu'ils nous épargnent les gammes familiales Je vous en supplie En France, grâce au ciel Et à la loi sur l'exploitation des enfants On a été plutôt épargnés Enfin, il y a quand même eu les surfs Mais ça, c'était sous Vercingétorix Grâce à ça, on n'a plus eu tellement de familles qui chantaient Mais aux Etats-Unis, il n'y a aucun frein Les sœurs, les frères, les cousins Hurlent de concert De temps en temps, ça donne des choses assez formidables Comme le Jackson 5 Les Saint-Etienne Le Old Man Brothers Band Et même ça, les frères Jonas Il faut bien le reconnaître Mais, les frères Jonas C'est assez Non, là, vraiment, je vous trouve injuste Vous trouvez ça bien ? Le chanteur Travis Burki Vous l'avez incendié sous prétexte qu'il chante une chanson française Alors que là, vous dites que ce n'est pas si mal Alors que, franchement, c'est de la soupe, ça Les Wavs d'un park, les Boys Band Ils font mieux que ça Mais alors, je suis incohérent Et depuis des années, je continuerai Moi, je préfère 10 Travis Burki À une chanson des Jonas Brothers C'est pas grave, on ne passe pas nos week-ends ensemble C'est vrai Airbnb Hancock Ça, c'est votre chanson de la semaine Alors, l'une des missions qui m'a été confiée dans cette émission C'est d'essayer de vous ouvrir les oreilles Et de vous faire ouvrir et découvrir autre chose Que les bellements de la Starac ou de la Nouvelle Star Alors, ce faisant, je prends des risques énormes C'est vrai, puisque je subis chaque semaine Vos colibés, vos remarques acides Et vos regards narquois Que les auditeurs ne peuvent pas voir Mais, qu'importe Vous allez ressortir de ce studio Beaucoup plus intelligent que vous n'y êtes rentré Cet album, il est sorti il y a 5 mois déjà Je vous en avais parlé dans l'indifférence absolument générale Parce que c'était beaucoup trop délicat Trop raffiné Trop musical Et il s'agit de River Donc, l'album de Herbie Hancock Et c'est l'album que Herbie Hancock a sorti En hommage à Johnny Mitchell La sublime chanteuse Et là, Patatras C'est français, Patatras Eh bien, il vient d'être nommé Album de l'année Non seulement c'est français Mais c'est hyper moderne en plus Patatras C'est comme ça faire l'hypopète Les jeunes parlent comme ça Les jeunes, tous les jeunes Mais je ne m'adresse pas aux jeunes Les jeunes Mais oui, mais comme dans les bandes dessinées Moi, il aurait mieux fait Jean-Bernard, moi je dirais même plus Boum, bada boum Herbie Hancock Avec Corinne Belé-Ray Vous vous souvenez de cette merveilleuse chanteuse Ah ben tu perds donc Isabelle Morizet Mais non, Corinne Belé-Ray Bon, écoutez, voilà Grâce à moi Grâce à vous Grâce à Europe 1 Vous allez entendre aujourd'hui Les musiques que nous aimerons Dans un an Et dans 15 ans Allez-y Herbie Hancock-River Mustapha Oui Les auditeurs Vous réclament Depuis 16h Ils disent Mais est-il là ? A-t-il parlé ? A-t-il préparé quelque chose ? Eh bien oui Mustapha aimerait revenir sur le succès de Marion Cotillard Juste avant 18h Il est temps de reparler encore des Oscars Elle a gagné un Oscar Elle a gagné un César Et vous vous rappelez qu'en fait Vous, vous l'avez connu dans Taxi Marion Cotillard Elle a commencé dans Taxi Trop de gens l'oublient Elle a commencé dans ce film avec Samina Serri On s'en souvient de tout C'est un deux destins Qu'on finit par se séparer Pour ne plus jamais se revoir L'une a gagné un Oscar à Hollywood Et l'autre a gagné un Ascar dans sa cellule Mais on est content pour le cinéma français quand même En revanche pour ce genre de film Ils prennent un peu n'importe qui Ils vont faire plein de films Des biopics Il y en aura de plus en plus en France Des biopics sont des biographies filmées Exactement Là c'est des piafs Voilà mais le prochain casting ne va pas être très très bien Ils vont prendre Joe Estar pour jouer Henri Salvador Pourquoi pas ? Je ne suis pas sûr que ça marche Et moi ce que j'en pense C'est qu'ils vont profiter un maximum de ce film Et qu'ils finiront même par tourner Je ne sais pas La môme contre-attaque Ou La môme fait du ski Ou encore John Rambo contre Marcel Serdant C'est une idée Rambo contre Serdant Ça peut marcher Sinon moi j'ai une super idée Je pense qu'ils devraient mélanger Les deux genres de films qui ont bien marché Et du coup on aura un film qui s'appelle La môme et le mulet Par exemple Il paraît quand même que monsieur Sarkozy A envoyé un message de félicitation A Marion Cotillard Il a envoyé félicitations pauvcon Et justement à propos de Nicolas Sarkozy Il paraît qu'il n'est pas très heureux Et sa femme non plus On a vu une photo à la une du JDD Qui était terrible Bah ouais Je ne sais pas si vous l'avez vu cette photo dans le JDD Ils ont les pires photographes du monde Ou alors vraiment ils n'étaient pas heureux Parce qu'elle était dans un coin un peu recroquevillé sur elle J'ai vu ça aussi J'ai l'impression qu'elle était punie sur le côté Elle répète non ces chansons Ou alors elle les a entendues Non mais je pense qu'elle est Je pense qu'elle n'est plus heureuse Elle n'est plus aussi heureuse avant C'est la passion des deux semaines Qui a dû la tuer Et il paraît même qu'elle a envoyé un texto A Cécilia Sarkozy Où elle lui a mis Si tu reviens j'annule tout Alors on quitte le monde politique Pour la télé-réalité Parce que ça c'est une info quand même Qui a été importante J'imagine que Vandel Dans votre émission Pif Paf Sur Paris 1ère Vous avez dû commenter ça Les candidats de l'émission de télé-réalité L'île de la tentation Ont porté plainte Parce qu'ils n'ont pas été payés Ça a été requalifié C'est ce qui était considéré comme un jeu Et maintenant considéré comme un travail Et c'était plus un jeu Maintenant on considère que c'est un scénario Et donc on leur doit Le 13ème mois Les congés spectacles Ce sont des salariés Exactement Ce n'est pas les seuls qui ont porté plainte Parce que récemment Ingrid Bettencourt a porté plainte Contre Koh Lanta Parce que ça ne devait pas durer aussi longtemps A la base C'est vrai ça fait quand même 6 ou 7 ans C'était samedi d'ailleurs 6 ans de triste anniversaire De la détention d'Ingrid Bettencourt Dans la jungle des Farc Pierre Vénichoux C'est extraordinaire Quand on pense à la jungle des Farc Quand on pense à Casanova L'assassin du préfet Rignac Colonna Colonna Quand on pense qu'il y a encore Des régions Très proches surtout encore Où il suffit d'un peu de maquis De quelques arbres Et de trois types qui la ferment Et on n'arrive pas A y entrer A l'époque On a les moyens D'investigation Les moyens Les moyens De déforestation Les chars Les hélicoptères Les machins On ne peut pas y aller Ils sont bien C'est une partie Le cache-cache C'est le seul jeu Qui a échappé à la civilisation Il y a des trucs absolument inouïs Par exemple Quand on pense que Un homme est allé à marcher Sur la lune Avant qu'on invente Les roulettes Pour les valises C'est absolument inouïs Non mais c'est vrai Les mecs allaient sur la lune Marchaient sur la lune Et t'étais toujours Avec ta valise comme ça Sur la tête Des trucs comme ça Tu pouvais On voyageait plus On va sur la lune Maintenant Maintenant On envoie Des satellites N'importe quoi Des trucs comme ça Mais on ne peut pas retrouver Une petite pauvre Une grille de Bétanko Moi j'y porte tout le temps Qui est là-bas Prisonnaire de quelques fous De quelques machins Qui sont là-bas Et qu'on ne peut pas y aller Envoyer Non non Pour bien connaître juste Le goût de la jungle D'abord la jungle Elle est grande comme la France Ensuite les phares Qui sont 60-70 000 Et ils pourraient la retrouver Ils peuvent avec des détecteurs De chaleur Ils peuvent la retrouver Seulement s'il faut une opération militaire Ils les zigouillent Il y a quand même une bonne nouvelle On a retrouvé Moustapha Avant la fin de l'émission Et ça ça fait plaisir On se retrouve demain Nous entre 16h et 18h Sous-titrage ST' 501